Son nom restera gravé dans l'histoire judiciaire belge. Geneviève Lhermitte a été euthanasiée mardi il y a deux jours. Une fin de vie liée à une souffrance psychologique. Cette mère de famille était devenue tristement célèbre il y a 16 ans lorsqu'elle a assassiné ses cinq enfants. Yvonne Decanard et Stéphanie Lepage. La date n'a sans doute pas été choisie au hasard. Geneviève Lhermitte a été euthanasiée ce mardi 28 février 2023, soit jour pour jour 16 ans après l'assassinat de ses enfants. 28 février 2007, c'est dans la maison familiale de Nivelle que se déroule le drame. Le père, Bouchaïb Mokadem, est absent. Geneviève Lhermitte tue méthodiquement ses cinq enfants, âgés de 3 à 14 ans. Elle tente ensuite de se suicider, sans succès. Elle les a, disons, égorgés l'un après l'autre. Un an plus tard, Geneviève Lhermitte se retrouve devant les assises de Nivelle. Des lettres qu'elle a écrites à son psychiatre la veille des faits sont dévoilées. Elle montre une mère au bout du rouleau. J'ai des idées noires. Je sais que ce sont des idées suicidaires qui vont m'entraîner et je vais prendre mes enfants avec moi parce qu'il n'y a plus d'avenir. Selon les experts, elle était alors incapable de contrôler ses actes. Sa défense plaide son irresponsabilité, mais le jury d'assises ne retient pas cette thèse et la condamne à perpétuité. Geneviève Lhermitte va purger 12 ans de prison à Berkendal avant d'obtenir en 2019 sa libération conditionnelle afin de bénéficier d'un suivi psychiatrique à manage. Mais Geneviève Lhermitte fait plusieurs tentatives de suicide, dont une dernière en 2021. Selon son oncle, qui s'exprimait sur nos ombres ce matin, elle a demandé l'euthanasie pour souffrance psychologique. Cette demande a été faite il y a déjà pas mal de temps, pas mal de mois. Toute la famille a accepté en comprenant bien, et ça je pense que tout le monde doit bien comprendre, qu'elle souffrait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, psychologiquement. Les demandes d'euthanasie pour affection psychiatrique sont plus longues et plus complexes. Il faudra faire intervenir à tout le moins deux psychiatres. Il faudra se donner le temps pour s'assurer que tous les traitements pertinents ont été tentés. Et ce n'est qu'au bout de ce processus, après concertation aussi avec les professionnels de la santé qui suivent ce patient, que l'on pourra convenir qu'il s'agit de la seule option raisonnable. Les euthanasies pour raisons psychiatriques restent marginales, moins d'un pour cent, soit de 26 cas sur près de 3000 euthanasies enregistrées en 2022. Merci d'avoir regardé cette vidéo !